Je vous le disais dans les titres, GDE sera ce soir à l'honneur sur France 3 Nationale. Le magazine Pièce à conviction à partir de 23h20 sera tout entier consacré à ce groupe dont la devise est la renaissance de la matière. Sujet brûlant dans la région où Guy Dauphin est particulièrement implanté. Et en première ligne, le site de Nonnan-le-Pin dans Lorne, bloqué par les opposants depuis 11 mois. Extrait. Là on peut voir des gros morceaux de pneus. Ici, il y a un morceau qui fait une soixantaine de centimètres de long et ça, ça n'a rien à voir avec des résidus de broyage automobile. C'est carrément autre chose, ça dépend d'une autre législation et d'un autre traitement. Ce sont ces images qui ont mis le feu aux poudres. A quelques centaines de mètres de la décharge, dans le petit village de Nonnan-le-Pin, une partie des riverains décide de se mobiliser contre cette décharge. Un combat qui va être relayé par les grands titres de la presse nationale. Comment on peut faire confiance à une entreprise qui, avec les 40 ou 60 premiers camions, apporte déjà des déchets illégaux ? C'est une aberration totale, puisque même dès le début, ils ne respectent pas. Et nous retrouvons en duplex de Paris Jacques Duplessis, le co-réalisateur de ce document. Dossier sensible, s'il en est, la direction de GDE a-t-elle joué le jeu de la transparence durant le tournage du documentaire ? Disons que GDE a accepté de nous recevoir. On a pu entrer dans le site de la décharge de Nonnan-le-Pin. On a pu également visiter leur site de reconcours, où ils font du broyage automobile. Maintenant, dès qu'on avait des choses qui les mettaient en cause, il n'y avait pas de réponse. Ou des réponses très embrouillées pour noyer le poisson. Donc la transparence a des limites, quoi. Qu'est-ce qui a poussé les équipes de Pièces à conviction de s'engager dans cette longue enquête ? Disons que les déchets, c'est un sujet important qui concerne tout le monde. Tout le monde en produit. On a constaté qu'il y avait de plus en plus de scandales au niveau national sur la gestion des déchets. Et c'est ça qui nous a poussé Stéphane Girard et moi-même à enquêter sur cette filière des déchets. – Alors il y a aussi le rôle des élus locaux qui est abordé dans ce documentaire. La presse écrite, d'ailleurs, s'en fait l'écho ce matin. Qu'est-ce que vous avez découvert ? – Alors on a découvert que concrètement, le président du Conseil général est intervenu en faveur de GDE. On a des courriers et vous verrez qu'il y a vraiment des révélations sur l'implication du président du Conseil général dans l'ouverture de cette décharge et également sur la manière dont GDE a pu obtenir son autorisation pour exploiter cette décharge. – Très bien, merci Jacques Duplessis. Donc pièce à conviction, c'est ce soir à partir de 23h20 sur France 3. – C'est ça. Il y a une autre vidéo.